Tous les jours, on a de grosses nouvelles sur le Real et je pense que le Real Madrid va être le club phare de ce Mercato 2023-2024. Beaucoup de rumeurs du Kane, du Havertz, le départ de Benzema, on a même annoncé le départ de Modric. Mais voilà qu'aujourd'hui, on associe de nouveau le nom d'Mbappé avec le Real Madrid. Car oui, Kylian Mbappé s'est excusé personnellement auprès de Florentino Perez, sachant que le Français ne veut pas continuer au-delà de 2024 avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Real peut une nouvelle fois se placer sur le Français ? Doit-il le faire surtout après les échecs de 2022 où le Français devait signer au Real mais a finalement prolongé du côté du Paris Saint-Germain ? On va voir tout ça parce que l'actuel est vraiment très très chargé. C'est vrai que l'année dernière, on a été plutôt tranquille parce qu'il y a eu Chouameni et après, il n'y a eu plus rien pendant tout le Mercato. Mais là, cette année, on parle d'Ascensio. Vous allez voir, il y a beaucoup beaucoup d'actu côté Real Madrid. Tout d'abord, Benzema. Benzema qui, alors lui, n'a jamais annoncé son départ mais la presse européenne était unanime. Le Français devait quitter le Real mais finalement, il aurait fait marche arrière et refuserait l'offre des Saoudiens de 400 millions d'euros. Mais pour moi, on n'est pas encore à l'abri et on peut avoir encore un rebondissement d'ici dimanche. Donc, on ne va pas trop se mouiller de ce côté-là et s'il venait à rester, on fera une vidéo évidemment sur la chaîne. Évidemment, il y a également Asensio. Ce dernier ne veut pas prolonger avec le Real Madrid. Il va s'engager libre normalement avec le PSG. Là aussi, on fera une vidéo. On placera Asensio dans l'histoire du Real Madrid. Est-ce une légende ? Est-ce un grand joueur ? Est-ce seulement un espoir qui n'a pas confirmé ? On placera ça. On verra sous l'angle PSG ce qu'il peut apporter évidemment. Et puis, on l'a appris. Vu qu'Ascensio va partir du côté du Paris Saint-Germain, Brahim Diaz qui jouait au Milan depuis quelques saisons en prêt par le Real devrait le remplacer numériquement. On verra là aussi si ce dernier est le remplaçant idéal d'Ascensio, sachant qu'il a un profil, je trouve, assez différent. Et puis, on l'a appris aujourd'hui, Avertz serait dans les plans du Real Madrid. Il plaît énormément à Florentino Perez et il divise énormément la communauté Real Madrid entre certains qui le trouvent nonchalant et d'autres qui le trouvent très très talentueux alors qu'il est encore très jeune. Voilà, ça divise la communauté réale. Ça aussi, on en fera une vidéo. Donc, vous allez voir que ce mois de juin et ce mois de juillet vont être très chargés au niveau Mercato. Et ça fait plaisir. On ne va pas se mentir. Ça fait plaisir d'avoir aussi de nouvelles têtes du côté du Real, relancer une nouvelle ère. Parce que vous allez le voir, c'est officiel. Si Benzema venait à rester du côté de Madrid, ces trois hommes-là partiraient du Real en 2024. Donc, trois cadres qui ont gagné au moins quatre Ligues des Champions, voire cinq pour Modric et Benzema avec le Real. Donc, 2024, on va perdre Benzema, Toni Kroos, Luka Modric. Donc, il y a déjà des remplaçants. Il y a eu Kamavinga, Chouameni, Bellingham qui va arriver. On n'a pas encore le remplaçant de Karim Benzema. Et c'est pour ça qu'on parle évidemment de Kylian Mbappé. Donc, les infos, c'est quoi ? Le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé lorsque le Français sera libre en 2024. Florentino Perez est optimiste. Le joueur s'est excusé d'avoir finalement prolongé avec le Paris Saint-Germain. La source, c'est Relévo. C'est une source quand même plutôt crédible et qui sort de bonnes infos. Je crois que ça a été d'ailleurs la première source en Espagne qui avait évoqué à un moment des possibles rumeurs d'un départ de Benzema. Et on a vu que finalement, 3-4 jours plus tard, ces infos se sont confirmées puisque tous les médias européens étaient unanimes à ce sujet. Est-ce que Benzema n'a pas joué avec les rumeurs pour aussi rentrer un peu plus dans l'histoire du Real en refusant une offre de 400 millions ? Ça sera aussi l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Florentino Perez a pour objectif de créer ce trio incroyable. Donc, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe. Ben oui, parce que est-ce que le Real doit aller recruter Mbappé ? Mbappé a le même profil, a le même poste que Vinicius. Sauf qu'en 2022, à l'époque où le Real voulait s'offrir Mbappé libre de tout contrat, Vinicius n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Donc, recruter un joueur au même poste que Vinicius, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, je trouve même que Vinicius est peut-être plus fort que Mbappé. Voilà. Mais, visiblement, les plans du Real Madrid, ça serait d'en faire le remplaçant au niveau du même poste que Karim Benzema. Est-ce que, pareil, Mbappé, c'est le joueur le plus à même de jouer à ce poste-là ? Numéro 9. Pas l'impression. Mais, est-ce qu'on peut aussi passer à côté d'un joueur, comment dire, aussi médiatique qu'un Mbappé, aussi talentueux, alors qu'il est libre de tout contrat ? En fait, il est là le nœud du problème. C'est que tu as Mbappé qui est libre de tout contrat. Ce genre d'épisode, ça arrive peut-être une fois tous les 15 ans. Tu sais que c'est un mec qui est peut-être le joueur le plus connu dans la sphère football, qui va être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça va rajouter un pédigré à Mbappé. Et, entre ça et Haaland, qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros, quand on connaît le côté pique-sous, parfois, de Tonton Pérez, je pense qu'on ira, effectivement, sur Mbappé. D'ailleurs, autre info révélée par Rélevo, c'est que Erling Haaland n'est pas rentré dans les discussions, dans la réunion qui opposait Florentino Pérez, Ancelotti et le directeur sportif. Il est clair que le Real veut absolument Mbappé en 2024. Donc, il y a ce côté sage de Pérez qui pardonne, en fait, Mbappé. Il avait dit, il le regrettera, on sait. Mbappé le regrette, il ne le dira pas au niveau de la communication, mais on sait qu'il le regrette. Il y a eu deux éliminations en huitième de finale. Il n'a pas gagné de Ligue des Champions, il n'a pas gagné de Ballon d'Or, à l'heure où, justement, son rival, qui n'est pas officiellement son rival, mais quand même, avec qui on le compare le plus souvent, Erling Haaland, va probablement, sauf surprise, gagner son premier Ballon d'Or. Je ne dis pas qu'il a perdu deux ans de carrière au PSG, puisqu'il est devenu meilleur buteur de l'histoire du PSG, qu'il a gagné un quatrième trophée de meilleur joueur de Ligue 1 consécutif, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du football français. Donc, il a agrandi sa légende dans l'hexagone. Mais, voilà, je pense que maintenant, il arrive quand même au bout du chemin. Moi, j'ai quand même du mal à ne pas pardonner, mais je me dis que le timing en 2022 était absolument parfait. Il y avait une hype autour d'un Mbappé qui était incroyable. Il était la star Lidl avant même d'avoir foulé le Bernabeu. J'ai l'impression que là, on est sur du réchauffé et que ça va manquer de saveurs et que ce n'était pas le bon moment. Moi, en plus de ça, j'ai une préférence pour Haaland. Sur l'homme, sur le style de jeu qui conviendrait le plus au Real Madrid, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir ici trois joueurs, trois joueurs qui prennent la profondeur. Donc, les trois joueurs, c'est ceux-là. Trois joueurs qui prennent la profondeur. Avec un Haaland qui a un gabarit d'1m96, qui pourrait en jouer en pivot, qui pourrait prendre des ballons de la tête, là, on a quand même trois joueurs de petite taille. Alors, je n'ai rien contre les hommes de petite taille, mais si vous voulez, on est quand même sur des qualités identiques. Et c'est ça qui peut me gêner. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mbappé, il a plus tendance à jouer à gauche pour entrer dans l'axe. Donc, est-ce que Vinicius va être décalé en pointe ? Est-ce que c'est Mbappé qui va passer en pointe ? Je ne sais pas, mais visiblement, c'est dans les plans du Real Madrid. Évidemment, pour sa jeunesse, pour ses stats, pour son talent et aussi pour son côté médiatique. Tu l'as libre de tout contrat. Ce dernier, évidemment, devra rabaisser ses exigences en termes de pouvoir, en termes de droit d'image, parce que maintenant, le Real va avoir le dessus sur lui. Autant il était en position de force en 2022, autant là, en 2024, il voudra absolument signer du côté du Real Madrid parce que ce sera sûrement la dernière fois que le Real s'intéressera à lui parce qu'après, il deviendra trop vieux. Et ce n'était pas dans la politique du Real de recruter des joueurs de 30 ans, par exemple. Donc, il va devoir accepter les exigences de Perez, sachant qu'il a, entre guillemets, trahi Perez, Florentino. Je pense que là, il va revoir son salaire à la baisse. Il est à plus de 60 millions d'euros par an avec le PSG. Jamais le Real ne va s'aligner sur un tel salaire. Donc, on peut imaginer qu'il divise son salaire par 3 et qu'il soit rendu à 20 millions d'euros. On sait qu'il fait attention aux droits à l'image, mais peut-être que Perez va lui dire, non, Madrid, ça a toujours été comme ça et on ne s'alignera pas sur les 100% de droits à l'image. Maintenant, c'est nous qui sommes en position de force. Et sur le rôle qu'il va avoir dans le vestiaire, est-ce qu'Ambapé ne va pas déséquilibrer la bonne ambiance qu'il y a dans ce vestiaire de Madrid depuis quelques années ? Est-ce qu'il ne va pas piquer le rôle de star que devrait avoir Vinicius dans les prochaines années ? Donc, il y a plein de problèmes et j'ai l'impression qu'au niveau du caractère, et ça, ce n'est que mon avis, Allende a l'air d'être une personne plus humble, plus simple qu'Ambapé à gérer. Après, Mbappé, c'est aussi l'homme des grands rendez-vous en Ligue des Champions, 3 buts en finale de Coupe du Monde, donc ça reste un joueur d'exception. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire grosso modo. Les excuses de Mbappé, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, le Real doit s'aligner ? Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le Real peut s'aligner sur Kane qui est à un an de la fin de son contrat. Lévy, qui lui aussi est un mode un peu rare, va faire très attention à ne pas le laisser partir libre l'an prochain. Donc, tout porte à croire que Kane va quitter Tottenham cet été, du côté de Manchester United, du côté du Bayern, mais apparemment il aurait refusé, du PSG ou au Real. Si le Real ne prend pas Kane, que l'année prochaine, on se rend compte qu'il n'y a pas de clause pour Haaland, donc on ne peut pas l'acheter, et que Mbappé décide de prolonger, ben, tu es encore une fois dans la panade. Tu auras Benzema, qui sera encore souvent blessé parce qu'il va aller vers ses 37 ans en 2024. Tu auras Hendrik, qui viendra du Brésil, qui aura à peine 18 ans. Et tu te retrouves encore dans une situation compliquée. Donc, la question est toujours la même. Est-ce qu'on prend Kane ? Est-ce qu'on va vers Havertz ? Est-ce qu'on attend et on prend Mbappé ? Mbappé, tout le cheminement du Real, toute la stratégie mercato, ça tourne autour d'Mbappé en fait. Il faut être sûr qu'Mbappé dise oui l'an prochain pour le prendre. Si tu le prends libre, tu fais quand même une opération en or. C'était comme si tu prenais à l'époque Ronaldo le Brésilien ou Cristiano Ronaldo libre. C'est du jamais vu dans l'histoire du football d'avoir un joueur avec un tel potentiel, un tel talent, un tel pouvoir médiatique libre de tout contrat. Alors oui, tu t'alignes sur le contrat, mais tu n'as pas à débourser d'indemnité de transfert en plus à un club qui est ton concurrent et ton ennemi sur la scène européenne. Donc le Real ferait coup double tout en sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le timing n'est pas le même qu'en 2022 et que certains supporters de Madrid l'ont encore en travers de la gorge. J'en fais partie un petit peu. Moi, ça m'a quand même écoeuré de voir que Mbappé s'est joué du Real Madrid pour satisfaire ses ambitions salariales du côté du Paris Saint-Germain. Donc là, le Real va devoir être bon en communication. On sait que ce sera le cas. Mbappé est très fort. Et quand je vous disais à plusieurs reprises cette saison, tiens, c'est bizarre, il intervient dans l'affaire Vinicius publiquement. C'est pour regagner le cœur des supporters de Madrid et préparer peut-être son futur transfert. Rien n'est fait au hasard dans le clan Mbappé. Et l'autre exemple par rapport à Mbappé, je ne sais plus ce que c'était, mais pareil, il avait réagi publiquement en faveur du Real Madrid pour un truc ou d'un joueur du Real Madrid. Je crois que c'était peut-être Benzema. Ah non, je me rappelle. C'était pour Zidane lorsqu'il avait été critiqué par le Gret, enfin insulté par le Gret. Et j'avais dit qu'il était très fort parce qu'il défendait Zidane, qui est bien sûr un symbole de la France, mais un symbole de Madrid. Quelques mois plus tard, Mbappé défend Vinicius qui est l'idole actuelle de Madrid. Tout ça s'est fait exprès, je pense. Et je pense réellement qu'Mbappé veut signer du côté du Real. Après, est-ce que ça se fera ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, tout porte à croire que Perez a accepté les excuses d'Mbappé et que c'est un homme sage. Il connaît la situation d'Mbappé. Il sait qu'il y a eu des pressions politiques. Il sait qu'il est jeune. Et je pense qu'en grand homme qu'il est, il pardonnera et saura même défendre Mbappé si ce dernier venait à être critiqué par la presse espagnole et par les fans de Madrid. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire ce soir sur le cas Mbappé. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes pour un recrutement d'Mbappé en 2024 ou on assure Kane ou Avertz ou un autre joueur dès ce mercato estival ? Merci à tous pour votre fidélité, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 300 000. Et je suis disponible sur les autres réseaux, Instagram, TikTok, etc. Ciao !